Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Mais oui, il explose Et en plus il pleut Ca fait bien la peine d'attendre le jour Bon ben, je vais reprendre ma hache Et on va... Je vais essayer de... De faire attention, déjà Donc voilà, en tout cas Maintenant je suis prévenu C'est un vicieux Alors par ici On va se méfier du bois aussi Je crois qu'on peut se méfier d'absolument tout Effectivement, voilà Ca aurait pu être un piège J'aurais dû couper l'arbre en premier Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs au fond ? Plague de pression Je vais pas aller voir ce qu'elle déclenche On va éviter la casse Alors, déjà, une épée Le plus important Moi j'ai gardé ça Je sais pas à quoi ça sert Mais je l'ai gardé Là, c'est bon On va remettre ça On va refaire C'est dommage, j'avais un arc Ca aurait été bien pratique Pour commencer la zone D'ailleurs, j'en ai pas parlé au début de l'épisode Mais si vous regardez la map que fait Hypie En fait je vais suivre un peu le même découpage Donc pas d'introduction pour les épisodes suivants Et je couperai à chaque fois Pour avoir plus ou moins un quart d'heure ou 20 minutes En essayant de couper sur quelque chose d'intéressant Donc je vais pas forcément faire des fins au temps s'est dit que Dickie Fanger Comme fait Hypierre sur sa série Mais le but c'est quand même qu'il y ait une pseudo fin d'épisode à chaque fois J'espère que ce sera dans le premier épisode encore ce que je viens de dire J'ai besoin de charbon Encore Par contre vous m'excuserez mais Ah bah non je suis en partie solo, je peux pas utiliser les commandes Bah voilà ça m'évitera de tricher Et j'aurais quand même bien enlevé la pluie C'est assez chiant Bon c'est pas tout ça Mais il est temps D'aller affronter On va essayer d'affronter avec un passage correct La première zone La première zone Donc voilà faudra Avancer progressivement Pas de folie Directement faire le plein de torches Voilà et les mettre ici Ici ça me parait déjà mieux Voilà pas de folie surtout que j'ai pas d'armure Puisque j'avais une armure Et qu'elle a disparu Et qu'elle a disparu Comme par enchantement Alors là ça descend Qu'est ce qu'il nous raconte ? Rappelez-vous que les squelettes ne peuvent pas vous tirer dessus à travers les vignes Ou les cannes à sucre Effectivement C'est bien de s'en rappeler Si je peux éviter de faire une longue chute mortelle dès le début Ou essayer de viser moins de 10 morts par épisode Ça pourrait être pas mal Je sais pas ce que vous en pensez mais J'aime pas parce qu'il y a aucun spawner Je préférais qu'il y ait des spawners S'il y en a pas C'est dire simplement que je les vois pas Alors Une veste Enfin un gilet pare-balle Pfff n'importe quoi Ok On va manger ça On va le laisser lui approcher Allez Viens Parfait En plus il me donne De la nourriture pourrie Alors c'est quoi ? Projectile protection 5 Ah oui donc il y aura des squelettes Un brick 3 Puis autrement coloré Et money back garantie Je traduirais bien par retour de l'argent garantie mais Ce serait de nouveau une traduction foireuse donc je vais m'abstenir L'habituelle technique de longer les murs Bon on voit que L'habituelle technique c'est aussi de ne pas creuser sous ses pieds Et j'aurais du m'en souvenir un peu avant Pour que je prenne les réflexes Ok Là ça pue par là C'est sans doute un piège c'est d'ailleurs pour ça que je me dirige droit dessus Alors spawner à araignée Est-ce que c'est tout ? Sûrement pas En plus on avance lentement dans cette zone Oh Ok Donc Un spawner ici Qu'on va casser directement Qu'est-ce que c'est ? Miserarmor C'est mieux que rien Oui et donc Imagine que juste au dessus Bingo On va y aller safe Heureusement que c'est des araignées classiques Et pas des Des araignées qui empoisonnent Enfin je sais pas si je peux être empoisonné ici Mais elles auraient pu tomber et m'attaquer directement Donc là ça a l'air bon On va retransformer le bois Niam Miam 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 De la viande pourrie Ça va ça a l'air pas mal ici Alors est-ce qu'ils viennent d'en bas ? Ou est-ce qu'il y a des spawners juste au-dessus ? Non, ça a l'air bon. On va redescendre par où je suis venu, en prenant garde à ce qu'il va éventuellement me sauter dessus, bonjour les araignées, je vais tester les araignées, mais pas autant que tous les autres mobs du jeu, donc ça devrait aller. Il semblait avoir vu, voilà. Ok, donc ça continue par là, un petit coffre par ici, pense bien à éclairer. Bonjour le creeper. Est-ce que j'ai d'autres ? Si tu pouvais te noyer, ça m'arrangerait. Si je pouvais ne pas me noyer moi, ça m'arrangerait aussi. Ça, on s'en fout, ça on va le mettre ici. Alors, petit éclairage rapide. En même temps, s'il y a des spawners qui doivent s'activer, ils vont s'activer directement. ça me permettra de dépopler les monstres et de revenir après. C'est mal éclairé par là. Qu'il dit de commencer par une zone de marée. C'est vraiment pas terrible. Enfin, non, c'est cool mais... Avec toute la flotte et la sandstone. Est-ce qu'on a ressenti mon petit instant de panique au bruit des flèches ? Je pense que oui. Non, je ne peux pas écrire un commentaire. Ça, c'est infernal. Bon, ils viennent de là-haut. Et sans doute d'ailleurs aussi. Je me méfie vu qu'avec l'appel des zombies, l'appel de meute, je pourrais vite me retrouver dans une situation critique. Comme si la situation n'était pas déjà assez critique comme ça de base. Je vais essayer d'éclairer par là-bas. Ah, ils viennent peut-être de là-haut. On va voir ça. Parce que là, la petite salle qu'il y avait juste là, ça me paraît une mauvaise idée d'aller la visiter pour l'instant. Ah tiens, il faudra d'ailleurs que j'aille récupérer la... La laine blanche vu que j'ai perdu la première laine que j'avais trouvée. Un petit lag, ah oui, il y a un. Bon, on va pas jouer au héros. J'ai ma souris qui déconne. Et là, il n'y a rien ? Ah ben non. C'est vraiment pas terrible la nourriture. Une épée gâteau morte. Je vais directement en refaire une. Il faut vraiment pas... Est-ce qu'on peut faire avec ? Non. Bon ben, on va faire une épée en bois. C'est vraiment juste une épée de sauvegarde pour le moment où ma première va péter. En fait, j'ai de la pierre tout autour. Voilà. C'est un peu mieux. Il y a trop de monde là en bas. Beaucoup trop de monde. Avant toute chose, je vais voir ce qu'il y a ici. Et au cas où, je referme. Ça a l'air d'être l'intersection, mais... Je me méfie beaucoup. Je sens bien le coup où il y a des pièges qui vont sortir et des petites ouvertures qu'on a vues. Bon là, on va. Je ne vais pas tomber. Finir de nettoyer de la zone. En surveillant bien qu'il n'est pas qu'arrive depuis ailleurs. C'est bon. Bon, par contre, il faut vraiment éclairer. Voilà. Un petit nettoyage de la zone. Là, je pense que je peux faire une petite expédition. Et puis, je n'ai plus beaucoup de torches. Ça, ça va être très très embêtant. On dirait un coffre de laine. Toi. Toi. Toi, tu disparais. Ah non, alors les... Les monstres qui glitchent... Ça, je ne suis pas d'accord. ...